Après 16 mois d'existence, le dispositif de participation citoyenne s'est réuni en début de semaine à Luçon pour faire le premier bilan de son activité. Rappelons que cette démarche, mise en place dans plus de 50 communes en Vendée, permet à des habitants de différents quartiers de faire de la prévention citoyenne en étant vigilants à tout ce qui se passe autour d'eux et ensuite à faire remonter les informations auprès de la gendarmerie. C'est avant tout d'avoir une relation privilégiée avec des acteurs qui sont sur la commune de Luçon, des endroits qui sont choisis et qui sont stratégiques par la municipalité et qui nous sont soumis. Et ça nous permet avant tout de pouvoir éventuellement avoir une remontée de renseignements et d'informations sur des faits qui peuvent être anodins et qui pour nous sont très importants et qui peuvent amener à déboucher à des enquêtes avec interpellation des auteurs. Une démarche d'autant plus appréciable que les cambriolages n'épargnent pas Luçon. 76 ont été recensés sur la ville en 2015, ce qui place Luçon à la deuxième place du département en matière de vol. Des chiffres toutefois à relativiser et surtout à replacer dans leur contexte. D'abord parce qu'au niveau national, ce nombre de cambriolages reste très faible et d'autre part parce qu'il est en baisse de plus de 5% sur la seule ville de Luçon. Et si ces résultats sont dus au travail acharné de la gendarmerie, la participation citoyenne doit permettre aux forces de l'ordre d'avoir des yeux supplémentaires sur le terrain. Effectivement, ça peut être les yeux et les oreilles si vous me permettez. Donc ça peut être les deux. C'est très important et en même temps ça permet à la gendarmerie aussi d'expliquer son action au quotidien sur des partenaires que je rappelle encore privilégiés. Et ça va même plus loin, sur un simple cambriolage qui pour des personnes c'est des faits tragiques, on peut solliciter dans le cadre de nos environnements ces personnes pour savoir si à l'instant où ça s'est passé, ils ont vu ou pas vu quelque chose. Donc c'est vraiment un outil, si vous me permettez le mot, très important pour la gendarmerie et ça a tendance à généraliser sur le département. Puisque plusieurs communes autour de Luçon vont s'y mettre, très certainement sur Sainte-Gème et peut-être encore d'autres communes. Et le dispositif doit donc permettre aux gendarmes de récupérer ce qui leur manque le plus en amont des cambriolages, à savoir des renseignements. Et ce travail peut donc être celui des voisins vigilants, mais c'est aussi l'affaire de tous. C'est ça en fait, ils sont 27 acteurs aujourd'hui sur Luçon à participer. Pour autant, c'est vrai qu'on a un appel quand même à la vigilance de tout le monde, surtout en ces périodes malheureusement troubles, qui font qu'aujourd'hui on est tous concernés par, bien évidemment la délinquance, mais aussi le trouble à l'ordre public et puis le comportement de certaines personnes. Donc c'est vrai que moi je lance un appel quand même, malgré tout, à ce que dès l'instant où quelqu'un ressent ou voit quelque chose qui puisse le choquer, mais n'hésite pas à se rapprocher et de la police municipale et aussi de la mairie pour tout de suite informer. Car aujourd'hui, c'est ce que disait tout à l'heure le représentant de la gendarmerie, et bien c'est le renseignement qui prime et on est tous en nécessité, en recherche d'avoir des informations pour soit aller plus vite dans une enquête ou même pour peut-être anticiper sur ce qui peut se produire. Quant au dispositif de vidéosurveillance sur la ville, il suit son cours. Des bureaux d'études sont actuellement reçus en mairie qui évaluent les différentes propositions.